bonjour mesdames et messieurs nos chers téléspectateurs sur congolive tv on est encore là ce matin et nous avouerait le plaisir de recevoir monsieur 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 bonjour bonjour monsieur les journalistes parlant des élections à l'air dc qui ont été organisées depuis ce 20 décembre 2023 comment vous l'avez observé personnellement comme un analyste indépendant et fonctionnaire de l'état nous avions beaucoup de craintes par rapport aux intimidations qui ont eu lieu avant que les élections se passent à date d'hiver décembre 2023 tel qu'est prévu par l'assigné il ya eu tellement de menaces qu'on ne croyait même pas que ça puisse arriver dans ce climat ici c'est tout nous qui vivons ici à goma à nitouri à l'est où je ferai des guerres nous ont menacé avant que cette date d'arrivée mais dieu merci nous avons été très content des efforts du gouvernement et de l'assigné et d'autres partenaires nationaux et internationaux qui nous ont permis à ce que cette date puisse nous permettre de nous réveiller très tôt bien qu'il y ait quelques dégâts quelques problèmes logistiques d'ordre logistique mais nous avons quand même rempli notre travail notre devoir citoyen civique d'aller voter notre président de la république est ce que les menaces qui ont été annoncées avant l'élection soit à la base où on peut le dire c'est eux qui ont fait qu'il y ait le plusieurs problèmes soit observé non pas du tout je dirais que les gouvernements de la république a beaucoup travaillé là d'ici avec les partenaires nationaux internationaux et la cd pour essayer d'écarter de toutes ces menaces là malheureusement si les points logistiques ça ne manque pas toujours ces pays où sommes dans ces pays continents où atteindre toutes les localités au même moment ça n'a pas été facile la logistique a posé ces problèmes bien qu'on a tendu la main vers notre notre partenaire habituel qui ont essayé d'appuyer mais bon des peu d'autres logistiques qui ont fait que ça ne puisse pas arriver tel qu'est prévu tel qu'est prévu par la loi à congolais ça devait prendre fin 7h seulement mais nous avons vu le débordement de l'air qui était prévu et cela n'est pas un danger face à ces élections là bon je ne pense pas que ça soit un danger parce que nous avons suivi le président de la cd monsieur kadima qui a même justifié pour dire que selon la loi les actions doivent se passer 11 heures de temps donc de 6h à 17h et si ça n'a pas été respecté pour les bureaux qui n'ont pas ouvert en tout cas il ya une dérogation il faut continuer à à voter jusqu'à ce qu'ils atteignent les heures prévues mais pour les bureaux qui ont ouvert où il y a des problèmes déjà qui n'ont pas pu voter là les bureaux ont été déjà fermés à 17h mais cette dérogation pour qu'on puisse accomplir ses droits civiques on ne peut pas priver des bureaux qui n'ont pas ouvert que les gens ne puissent pas voter à droite elle a été claire il faut continuer aujourd'hui pour qu'ils accomplissent les heures prévues pour les rapports le même président de la cd monsieur denis kadima a depuis longtemps rassuré que les élections tout a été prêt pour la tenir des élections malheureusement c'est pas la même chose qui a été observée oui mais c'est les journalistes et l'on me propose mais il dispose nous sommes des gestionnaires on planifie qu'on planifie on s'attend aussi à des aléas c'est pour qu'il y ait toujours des rectifications et c'est à dire que donc on avait déjà prévu que tout puisse se passer normalement et le 20 de semble telle qu'il est prévu par la loi mais ce sont des aléas d'autres des humes prévues qui ont fait qu'ils puissent prolonger ces heures là mais dans le respect des heures prévues dans l'essai des textes alors moi je dirais que ça n'a pas entaché vraiment à ça pour ça les élections parce que moi personnellement j'ai appelé des témoins qui étaient situés dans la province de Nord-Kivu dans le Grand-Nord-Wabeni à part les échecs forêts qu'il y a eu à Bounia dans d'autres provinces dans les Kassaï mais en général nous ne pouvons pas dire que vraiment nous avons échoué nous pensons qu'elle a signé le gouvernement les efforts qu'ils ont déployés au moins nous avons une réussite à 90 quelques pourcents donc je pense qu'à général ça n'a pas pas vraiment entaché les résultats des votes que nous avons effectués hier et à présent plusieurs congolais qualifient déjà à ces élections car ils commencent à dire que ça ne devrait pas se passer ainsi c'est pas ça qu'ils s'entendaient oui mais c'est les journalistes pardon plusieurs entrées et nous avons observé certains candidats président de la république qui demandent des gens que ces élections soient réorganisées parce que d'après eux qualifient ces élections très rare c'est ça effectivement messieurs les journalistes donc vous n'êtes pas sans ignorer que pendant que le gouvernement est en train de mener ces processus électoraux entre nous dans le gouvernement et même on sait de la population nous avons déjà des ennemis de la paix qui n'entendait que ça qui ont même été à la base de ces échaufferées là je cite par exemple ce qui est lié à Bounia là les gens ils ont cité les déplacer des guerres de venir saccager les kits j'ai appris qu'à l'oubère effectivement il y a aussi un petit problème et d'autres professionnels des échaufferées nous pensons que ce sont les animés de la paix qui ne voulaient pas qu'on puisse arriver à cette date ici d'hiver décembre pour élire notre destre pour élire notre président de l'Afrique et nos députés qui vont mieux accompagner le président de l'Afrique pour se réussir sur son deuxième mandat qui auraient inscrit tous ces éléments là donc je ne peux pas être vraiment optimiste pour que ce soit des élections que nous pouvons qualifier des chaotiques dire chaotiques c'est encore c'est encore c'est encore trop tôt surtout que les cinq là qu'ils se sont prononcés pour dire que ce sont des élections chaotiques les candidats prises dans la république qui demandent déjà l'annulation et de refaire les élections c'était ils avaient déjà des intentions au moment où la Céline n'a pas encore donné même la tendance ils sont déjà là pour monter au créneau crier au créneau que non c'est chaotique il faut refermer non il faut laisser le temps au temps il faut laisser que la Céline puisse nous faire voir la tendance où nous sommes en train de mener pour voir bon j'ai dit ce sont des animaux de la paix pourquoi parce que les coups les coups des élections tout le monde le sait depuis qu'on a commencé à organiser les critères année décès nous sommes déjà notre quatrième exercice je pense et si on arrive déjà organisé avec une fois avec nos efforts avec nos moyens nos moyens locaux nos moyens du gouvernement c'est-à-dire nous sommes en train d'avancer par rapport à d'autres pays et que donc on ne peut pas vraiment remettre tout à cause pour que c'est chaotique à part quelques éléments bon c'est vrai la fois passé l'année la notre troisième exercice il y a eu aussi des provinces qui n'avaient pas voté c'était les grands angles c'était là où il y avait l'ébola dans l'équateur mais ça n'a pas vraiment remis à cause tous les processus alors les quelques problèmes qui a eu je pense qu'il y a lieu de d'apaiser les esprits déjà d'attendre que la tendance puisse se dégager avant de commencer à demander que ça soit annulé donc à me tenir compte des efforts du gouvernement pour arriver à cette date ici à dépit des problèmes qui a eu de l'économie le convient de 19 a menacé l'économie du pays nous avons la guerre ici à l'est qui a menacé l'économie des pays comme le président l'a répété il était tout fait par les accords fcc cash avec les députés qui étaient venus des fcc qui ne voulaient pas l'aider à faire à passer les pays donc et tous ces problèmes là on ne doit pas dire l'élection chaotique faut tenir compte de tous ces problèmes là toutes ces bureaux toutes ces agressions qui sont en train de nous de nous faire échouer et qu'on a quand même à 80% 90% réussir à organiser les élections dans un climat généralement apaisé par la même tendance on va observer qu'ils pour parler des élections libres et crédibles à tous les congolais en général devraient voter normalement comme ça ça devrait se passer on a observé certains dégâts d'alitouris il y a eu plusieurs dégâts et la suite de ça les élections se sont clôturés et il n'y avait pas de continuité c'est ça comment est-ce qu'on va considérer ça si c'est pas chaotique c'est ça c'est effectivement que j'ai dit parler du terme chaotique c'est trop encore fort c'est trop fort c'est trop fort nous avons vu je voudrais nous donner l'exemple et notre troisième exercice est sous les régimes cabela il y a eu des provinces qui ont été privées de voter mais derrière derrière ces éléments là il y avait d'autres subassements peut-être d'autres politiques qu'on avait passé parce que moi nous on était là on était au grand nord on a vécu tout ce qui s'était passé là bas et la population avait déjà une tendance pendant la campagne électorale mais même s'il y avait problème et des bols et le gouvernement a décidé que ces jeunes ne puissent pas voter ce n'est pas le cas aujourd'hui le cas aujourd'hui c'est différent de cet exercice là le cas aujourd'hui ce sont déjà des ennemis de la paix qui ont intoxiqué les déplacés de guerre par exemple pour les cas spéciales de bougne pour qu'on puisse saccager les bureaux bon sur combien nous avons 26 provinces nous avons combien des bureaux au niveau des bureaux de vote au niveau de toute la république pour qu'on puisse se dire que parce que bougne a eu des problèmes parce que à notre anomalie là-bas il y a eu des problèmes et qu'on puisse qualifier les élections de toutes les républiques et de chaotiques moi je ne passe pas je ne passe pas nous avons 45 territoires ça comptait les villes à cause de deux trois territoires et quelques bureaux de vote on n'a pas vraiment qualifié des élections chaotiques ça c'est mon point de vue j'ai pas ce qu'il faut espérer faut donner encore la chasse qui est au gouvernement la majorité qui aurait voté la population si on peut compter on peut dire que si les votants qui devaient qui devaient voter qu'on va faire les billes là je n'ai pas de statistiques à tête mais vous allez trouver que les quelques personnes qui n'ont pas voté ne sont pas quand même majoritaire donc c'est une frange de la population qui n'a pas voté désolé désolé nous avons vécu aussi ça dans les grands nords à l'époque mais je pense que les gens qui ont voté sont majeurs c'est la c'est la représentativité de la population alors moi je pense que je suis optimiste ce n'est pas vraiment qu'autique qu'on attend de l'étendance et la Céline va proclamer et nous allons savoir les présidents c'est le président qui sera réélu nous serons très contents parce que nous avons voté pour qu'on puisse les faire accompagner par des hommes dignes des hommes qui vont nous aider à faire changer la donne même si ce premier mandat a été mitigé je peux le dire mais il y a des justifications il n'avait pas la majorité au niveau du parlement cette fois-là nous sommes allés là-bas pour dire qu'on lui donne la majorité et qu'il puisse être capable de dire vous avez la majorité maintenant voici nos désidérateurs 1 2 3 4 les aires de l'état les sociales et si l'économie et la guerre nous sommes maintenant en position de défendre nos frontières c'est autant de questions qui ont poussé les gens vraiment à s'élever dès 4h du matin 5h du matin pour aller voter alors dire que c'est chaotique vraiment ce sujet c'est saboter tous ces congolais là qui ont passé la nuit même dans les bureaux de vote j'ai appelé à kassindi à la frontière donc c'est à benne le territoire de béni les témoins qui étaient encore dans les bureaux de vote à 20h35 minutes les gens tendraient de voter pour accomplir les heures qui étaient prévues par la loi parce qu'on a ouvert les bureaux à retard j'ai appelé à l'oubéro j'ai appelé à kamango j'ai appelé un ami qui était au bas congo en tout cas les gens ont résisté donc tous ces efforts là vraiment les qualifiés des chaotiques je ne passe pas il faut avoir un peu d'optimisme ne faut pas prendre seulement l'écotype négatif pour pour anéandir tous les efforts et que les gens ont consenti pour aller rabris leurs devoirs civiques au delà des problèmes logistiques au delà des retards qui ont été acquisés à certains électeurs sont arrivés au centre des votes mais malheureusement ils ne se sont pas retrouvés sur les listes oui ça c'est ça c'est plusieurs d'entre elles sont rentrés comme ça sans même pouvoir voter ça c'est un problème que nous avons constaté il y avait des gens qui disaient que vous avez votre carte à l'électeur mais pas heureux ou dit que vous n'êtes pas dans la base des données il y a des cas comme ça nous avons découvert ça quand nos cartes ont été effacées quand on allait vers la CENI il y a un petit pourcentage déjà on arrivait pour couper c'est avoir son duplicateur oui c'est ça maintenant bon je ne peux pas dire caoutique parce que il faut pas les pourcentages nous pour avoir 100 personnes il y a une seule personne qui a eu les mêmes les cas mais maintenant les ennemis de la paix veulent généraliser ces cas là les cas particuliers des particuliers au général non moi je ne pense pas ça donc pour aller conclure ça ce sont des conclusions actives donc on doit quand même être objectif nous avons appris les statistiques on ne doit pas conclure c'est un cas particulier pour que non ça a été un caoutique parce qu'une ou deux personnes ne sont pas retrouvées sur la liste des gens qui doivent voter non non je ne pense pas que ça soit comme ça nous devons voir les listes générales et nous avons nous devons prendre des décisions sur base des pourcentages et c'est pas des statistiques sur base des générales en tout cas pour ce moment je ne suis pas d'accord avec le terme caoutique c'est encore trop tôt de parler de caoutique la CENI va nous faire un bilan par rapport au nombre des bureaux de vote qui étaient ouverts et quels sont les nombres les bureaux de vote qui n'ont pas qui n'ont pas pu voter qui n'ont pas pu voter quels sont les nombres d'électeurs qui ne se sont pas détruits sur les listes par rapport à combien avant de déclarer caoutique vraiment je ne suis pas d'accord avec cette terminologie là mais avant que la CENI a publié ses résultats il y a certains résultats qui commencent à observer sur le net tout le reste qui qualifie déjà Moïse Katoumi au premier point bon je ne pense pas ça ce sont des réseaux sociaux nous avons des témoins dans tous les bureaux nous savons que nos témoins déjà chaque bureau va afficher ce résultat et à partir de nos témoins on peut commencer déjà à voir la tendance mais les gens qui commencent déjà à dire on annule les élections si les gens si ses opposants savent qu'ils ont déjà gagné ils ont déjà la tendance de gagner beaucoup peut demander seulement d'annuler les élections avant que même la CENI ne se progresse la tendance donc vous voyez que tout ça c'est des amalgames pour essayer de justement de distraire la population pour essayer de justifier leur guerre à partir de Nairobi avec l'air nanga qui fait qu'ils commencent déjà à crier et qu'il faut refaire les élections donc à l'aise comprendre et restons serrés restons vigilants et ne pas céder à toutes ces manipulations la population est déjà vigilante elle connaît déjà et on a on a les déclarations qui se fassent sur les médias la population s'est déjà analysée je suis en train de suivre ils sont dit toute la nuit je n'ai pas je suis en train de suivre les messages sur les médias et tout ce que vous dites là la tendance ici les réseaux sociaux au numéro 3 on a vendu même des manifestations j'ai vu pendant la campagne où on change même même la population la masse que la personne n'a pas eu on lui attribue ça abusivement donc il ya des gens qui sont déjà dans des cabinets et en train de monter des histoires même ces héritages les tendances ils sont en train de les monter mais on entend la voie officielle pour qu'on puisse faire corroborer ça avec les états qui est notamment qui sont dans les bureaux vont nous donner puis la population aura déjà sa tendance avant que ces réseaux sociaux ne nous filtre d'après vous vous pensez qu'il est vraiment important qu'on accorde un deuxième mandat à félix tisekedi attaquer à jade l'état fonctionnaire analyste indépendant je suis de cet avis là qu'on lui accorde un deuxième mandat où il n'a pas l'aimé lié dans des accords fcc cache où il a travaillé avec des députés qui ont adhéré difficilement à l'union sacrée mais tout en ayant leurs agendas cachés je ne sais pas que c'est tout le monde il y en a ceux qui sont venus avec tout leur âme avec toutes leurs consciences pour dire que nous venons aider les pays à changer mais il y en a aussi ceux qui sont venus en ayant des agendas cachés qui sont dans les esprits des animés de la paix et que donc si nous lui accorder un deuxième mandat où il va commencer ce mandat malgré la guerre il va commencer ce mandat là sans avoir des mains liées par des accords nous pensons que nos voix vont lui parvenir à travers les élits les députés nationaux professionnels les conseils municipaux qui ont été élus hier ils vont l'accompagner ils vont attendre nos voix pour qu'on puisse changer ce qui n'a pas marché avec avec le mandat qui vient de se passer et nous allons changer nous allons changer nous les peuples nous allons nous faire attendre parce que là ils ont un compte à nous rendre parce que nous les avons votés ce qui n'était pas le cas à 2018 ce sont des députés qui étaient achetés nous savons pas les cessez cash nous nous avions des députés à cette fois qu'on était dans l'opposition et nos députés ont été ont été traînés devant la justice pour réclamer qu'ils soient remets dans leurs droits il y en a c'est qu'ils ont réussi à se faire remettre dans les droits états dans l'opposition et nous avons perdu beaucoup de moyens pour que ce député là soit réhabilité dans les droits alors c'est pourquoi nous sommes allés devant les usines en état à colère pour qu'on puisse cette fois-là voter les gens utiles qu'ils auront qu'ils auront vraiment les comptes à nous rendre nous avons voté pour aller aider le président Tshisekedi à aller de l'avant à remplir ses missions ses missions que lui a confié et l'économie doit être rélevée la sécurité doit être rétablie et l'indigibilité de nos frontières doit être garantie les sociens doivent être améliorés les agents de l'état doivent être payés ils seront payés comment pendant qu'on a dû nous imposer la guerre pour aller dépasser beaucoup de moyens colossaux pour supporter la guerre coûte cher donc si nous pouvons l'accompagner l'essence de finir avec la guerre l'économie va se relever les sociens va se relever un agent de l'état qui touchait moins que la moyenne il va se retrouver et relève donc voilà autant de questions qui nous ont permis qui nous ont qui nous ont et qui nous ont poussé à dire qui est qui le deuxième mandat avec les députés que nous allons voter et qui seront réellement rédébables et devant le peuple et les histoires vont changer nous avons l'espoir monsieur les journalistes parlant des frontières on a il a été observé plusieurs frontières ont été à barricardé ou fermé on peut le dire et certaines personnes ont de l'agitation face à ça et pour d'après vous fermer ces barrières est une bonne mesure ou cela devrait toujours être libre pour le mouvement pendant cet état d'élection bon je pense que fermer les frontières nous avons nous avons des problèmes avec certaines frontières vous les savez nous avons des frontières pour réserver des frontières qu'on contrôle difficilement et ce sont ces mêmes frontières qui sont connues qui nous causent beaucoup de problèmes qui nous causent beaucoup de problèmes et par conséquent on était déjà averti les ennemis de la paix déjà nous avertissait que les élections n'auront pas lié l'évente il y aura quelque chose qui se prépare nous avons suivi la déclaration de Nairobi les ennemis qui sont ici à côté à Mouchaki à Mouchaki Verkiroche André de André de André de ils ne sont pas contents qu'on puisse passer ces élections comme ça dans une tranquillité c'est pourquoi je vous ai dit que même les souffrées qui ont eu lieu à la province de l'étour précisément à Bounia Ayaya dans la république ça doit être des histoires qui sont toujours orchestrées par ces ennemis de la paix fermer la frontière je suis d'accord parce que on ne savait pas ce qui pouvait arriver surtout que nous à Goma ici avec les Rwandans c'est une frontière qui est toujours loutée qui nous cause toujours beaucoup de problèmes et nos bureaux de vote qui sont ici à Niragongo qui sont ici à Viréré nous sommes à côté donc on s'attendait à tout moi je pense que le gouvernement a mieux fait de fermer les frontières en attendant qu'on a un rôle déjà parce que nous savons qu'il y a des pays où on a organisé des on a organisé des on a organisé des élections nous avons les états unis nous avons la France la Belgique et l'Afrique du site et ils ont voté là-bas bon si les Rwandais il y a des Congolais de la diaspora qui savaient que nous allons voter les 20 ils devaient venir avant le temps donc fermer la frontière c'est tout à fait normal et les Congolais j'ai déjà qui ont voyagé qui avaient qui avaient qui avaient été donc qui devaient voter ici à Goma Meketia hier qui se sont précipités pour revenir sur l'air lié pour qu'ils puissent voter les nouveaux dirigeants pendant ces temps à laisser le fait est observé quel est le message que vous portez à bon je ne peux pas être de mauvais avis avec ce seul effet ça a été aussi le fruit de la diplomatie entre les états unis les présidents de l'Afrique du gouvernement et les ennemis de la paix peut-être pour essayer de nous aider à ce que l'évente là on soit quand même calme mais cela ne doit pas nous déclarer la guerre parce que je ne vois pas clair c'était le cas je vais déclarer la guerre j'ai fait toutes les négociations avec les m23 qui sont là comme fictifs mais il y a tous les gouvernements qui les soutiennent il y a des mains noires qui sont derrière ces gouvernements rwandais qui les soutiennent un message pour les fardessais oui un message pour les fardessais que l'essai ne puisse pas nous entourir nous avons élu notre notre président de la république qui sera réelie et les députés qui vont l'accompagner ils vont voter des lois qui sont fortes pour essayer de pousser les fardessais à être dans des meilleures conditions plus qu'avant et nous aider à bouter les démis hors de notre territoire national donc nous les encourageons avec les wasalens toute la population est derrière et nous avons donné ce deuxième mandat parce que nous avons été fort c'est pour cela on termine le mandat de c'est ce qu'il soit à voir négocier effet de filtrer oui oui je suis sur les 243 plus 243 9 94 19 90 73 merci beaucoup les dames et messieurs de nous avoir suivis sur congola tv en direct merci et à la prochaine bye bye c'est moi qui vous remercie monsieur le journaliste